Oh, prends mon âme, prends la Seigneur, et que ta flamme brûle en moqueur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, oh, divin roi, source de vie, source de vie. De paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Oh, prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme, toi mon Seigneur. Tu es ma belle fille, te regarde-moi, viens, sois mon guide, j'aime ma voix. Oh, la nuit foile, tout à mes yeux, sois mon étoile. Oh, la nuit foile, tout à mes yeux. Oh, prends mon âme, prends mon âme, toi mon Seigneur. Voici l'horreur d'un jour nouveau. Oh, la nuit foile, tout à mes yeux. 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 Mais toi, je prie que la nuit, le jour, entendre ma paix, que sois mon soutien. Elle ne m'accorde, toi, mon Seigneur. Psaume, chapitre 115, lisons la parole de Dieu. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leurs gosiers, ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Tout ce qui se confie en elles, Israël, confie-toi en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'éternel, confiez-vous en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'éternel, les petits et les grands. L'éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons l'éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'éternel. Amen. Non, pas à nous, Seigneur, pas à nous. Mais attendons, 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 ne pas me pour ton amour. Amour, pour ta fidélité, pour ta fidélité, pour ta fidélité. Attendons, seul, soit la gloire, mon bénéfice Père. Attendons, soit l'honneur, mon bénéfice Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons encore reçu. De ta part encore, d'être parmi les vivants encore ce soir, comme nous l'avons entendu aussi. Les morts ne peuvent pas se célébrer, mon bénéfice Seigneur. Les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui te loupaient. Père, nous rendons gloire à ton nom encore pour la grâce que nous avons de pouvoir avoir le souffle de vie en ce jour et aussi aujourd'hui, Père, au Dieu, d'être amené en cet endroit, conduit par toi, mon bénéfice Seigneur, pour que nous puissions aussi élever nos voies pour louer ton Seigneur. Béni sois-tu pour les chants et les cantiques, Père. Inspirez que nous avons eu à pouvoir la grâce de vous à chanter de tout notre cœur, Père, aussi pour ta présence divine encore parmi nous encore ce soir. Seigneur, tu es vraiment l'auteur de la vie aussi, Seigneur, au Dieu, de la joie. L'allégresse nous vient de toi, mon bénéfice Seigneur, au Dieu, tu as fortifié encore notre foi, encore du notre corps. Merci parce que tu es réellement le Dieu qui nous tient par ta main, Seigneur. Merci encore pour ta fidélité et pour ta mission et ta parole à toi, mon soeur. Tu l'as dit que c'est vrai que tu seras présenté aux deux où trois sont assemblés en ton nom, Père. Béni sois-tu encore pour ce moment. Nous pensons à tous nos frères et soeurs, partout où ils sont encore en ce jour, afin qu'ils soient aussi bénis, et qu'ils soient aussi en connexion, mon bénéfice Père, et qu'ils ont le désir et pouvoir encore davantage marcher avec toi. Seigneur, ceux ici qui passent au moment tellement difficile, mon bénéfice Père, nous pensons aussi à eux, Seigneur, afin que tu agis encore dans leur marche et leur vie aussi, mon bénéfice Père. Sois glorifié et sois béni, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni, au pouvoir vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté et son amour à notre endroit, de nous avoir aussi ramenés encore aujourd'hui, pour qu'ensemble nous puissions avoir ce temps de communion, de manière à ce que nous puissions aussi lui exprimer la reconnaissance à son endroit, pour le bienfait qu'il ne cesse de pouvoir également aussi nous accorder. Il a fait de merveilles pour nous et il continuera encore davantage à pouvoir le faire. De tout notre corps, nous nous attendons à lui pour qu'il puisse continuer à pouvoir agir, effectivement, puisque c'est aussi le temps dans lequel le Seigneur notre Dieu veut aussi amener son peuple dans la position dans laquelle il désire toujours que le peuple puisse aussi atteindre. Et c'est à nous réellement aussi à pouvoir nous laisser conduire par le Seigneur. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de tout notre corps, parce que c'est celui qui nous taille et aussi qui nous amène très certainement à la perfection. Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons nous laisser aussi tailler par sa main, et surtout aussi davantage aussi d'être éclairé pour que nous ne marchions pas en tâtonnant, mais que nous puissions le voir aussi à l'œuvre, de manière à ce que notre foi aussi puisse s'accrocher aussi à lui, parce que ce qu'il attend aussi de nous, ce que nous croyons de tout notre cœur, et que nous puissions avoir confiance en lui comme nous l'avons entendu, donc que nous puissions nous confier à l'éternel notre Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de lumière, en dehors de lui, il n'y a pas d'avenir, en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Oui, nous le remercions aussi parce qu'il est un secours qui ne manque jamais autant de la détresse. Il a toujours été là lorsqu'on crie à lui et il répond effectivement à nos prières. Notre cœur se repose sur lui, il y a aussi notre espérance, notre soutien et aussi notre confort, notre consolation dans nos difficultés, dans le moment le plus triste. Il n'a jamais manqué de pouvoir, il m'a aussi nous assisté. Qu'il soit donc béni et qu'il vous bénisse tous, et encore aujourd'hui. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, nous lirons quelques portions de l'Écriture et nous prierons également aussi pour que le Seigneur notre Dieu nous assiste. Dans l'Ésaïe 55, nous lisons à partir du verset 6. Ésaïe 55, verset 6, il dit « Cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, et que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Dit l'Éternel, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant aussi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées aussi au-dessus de vos pensées. » Tendre Père et Préciez-Sobar, nous voulons te dire merci encore pour la grâce que tu nous accordes, le privilège d'être encore ici, assemblés en tant que ton peuple, Père. Nous voici ici, sachant que tu es toujours présent, tu es vivant, mon bien-aimé Père, et que ta parole à toi, il a la puissance de pouvoir te transformer, nous amener encore dans la position dans laquelle tu veux que nous puissions être Pères. Nous avons lu ta parole et nous emplorons ton soutien, ton secours, que tu nous aides encore en ce jour, Père. Viens encore, Père-Tubisant, Dieu, nous parler, parce que quand tu parles, Père-Tubisant, nos vies changent aussi notre façon d'être aussi, Père-Tubisant, Dieu, et que tu nous conduis dans la voie que tu veux que nous soyons. Sois béni et glorifié, quand nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Denis Christ. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Comme nous le voyons dans les Saintes Écritures, nous lisons comme l'Écriture le fait savoir, que cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ce qui veut dire que nous entendons par là que nous sommes invités à pouvoir vraiment chercher l'Éternel, parce que c'est la période pendant laquelle le Seigneur a donné la possibilité qu'il puisse se laisser voir, effectivement, qu'on puisse réellement le trouver. Je crois que nous l'avons lu, cette Écriture, et nous remarquons aussi quelque chose de merveilleux, ce que, aussi comme l'apôtre Paul a pu le dire aussi dans De Corinthiens, que vous connaissez très bien, et il dit, mais il exprime cela en disant que c'est un temps qu'on appelle, voici les temps favorables. C'est un temps qui est favorable, effectivement. Quand on dit favorable, c'est un temps qui est propice, où réellement la personne qui le désire a la possibilité de pouvoir avoir réellement aussi accès. Et nous comprenons qu'effectivement, que c'est un temps, il est temps où, réellement, que quand nous pouvons, il a dit, mais, parce que quelque part, il m'a dit, mais, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai donc trouver. On remarquait très bien que ce temps est un temps particulier. On dit que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et plus loin, on dit aussi que quel est méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité aussi, c'est penser qu'il retourne à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Alors qu'on nous montre, effectivement, que c'est une période tout à fait particulière. C'est pour ça que, dans les scènes d'Écriture, que, là, nous entendons aussi les critiques qui disent, mais, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai. Nous réalisons qu'effectivement, que ce temps est celui où le Seigneur peut être trouvé, effectivement, comme il nous fait comprendre, effectivement, aussi, qu'un temps où c'est vraiment favorable, où, même quand tu as besoin de quelque chose, d'une certaine manière ou d'une autre, ce n'est pas un temps où tu peux dire, mais comment je peux l'avoir, pas c'est un temps favorable. Je veux que vous compreniez, finalement, cela. Parce que nous disons que c'était un temps de la grâce, effectivement. Si vous pouvez remarquer, effectivement, mon frère et ma sœur, ce que c'est une période qui est tout à fait particulière. Et là, il y a une particularité d'être particulière, parce que, même dans les scènes d'Écriture, lorsqu'on nous parle d'enjeu, on dit que la loi est venue par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. On a bien dit, la grâce, vous vous souvenez, c'est un nom de l'Écriture. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, effectivement, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir que, lorsque le Seigneur, notre Sauveur, est entré en scène, nous l'avons eu à pouvoir le lire, il y a un temps de cela, il est arrivé, effectivement, je pense, dans la ville où il était, et là, il est entré dans la synagogue, effectivement, on lui a donné le livre, effectivement, le rouleau, où il est déroulé, effectivement, et il arriva dans la partie, effectivement, d'Ésaïe, au chapitre 61. Vous vous souvenez de cela. Il a lu l'Écriture, effectivement. Et ce qui est frappant, c'est si, que, dans Luc, chapitre 4, nous l'avons lu, et chapitre 4, effectivement, ici, et on nous montre quelque chose de particulier. On lui dit, ici, il dit, donc, voilà que, c'est au verset 16, il dit, mais, il s'est rendu, donc, à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra, donc, dans la synagogue, le jour du sabbat, et il s'éleva pour faire lecture. Et, on lui rémit, donc, le livre du prophète Ésaïe. L'ayant, donc, déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin, pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Vous entendez cela ? Annoncer une bonne nouvelle au pauvre, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, effectivement, la délivrance, et aux aveugles, le roulement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une garnée des grâces du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et les remis au séréditaire, effectivement, et s'assit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est donc accomplie. Donc, vous avez bien remarqué, effectivement, qu'il a bien lu le rouleau, il s'est arrêté, effectivement, comme nous l'avons lu ici, il dit même, pour publier une année, pour publier. Est-ce que vous comprenez ? Pour publier, donc, annoncer une année des grâces du Seigneur. Alors, quand on dit l'année des grâces, c'est une année des grâces. Donc, c'était un moment favorable. Donc, comprenez, frères et soeurs, que nous sommes dans ce temps-là. Ça veut dire que nous sommes dans le temps de la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, regardez, frères et soeurs, lorsqu'un homme, effectivement, a été condamné, et qu'un président ou un roi devait au pouvoir, il montre au trône. On parle, effectivement, de la grâce. Donc, c'est-à-dire que le roi peut ordonner, peut-être, faire grâce à un prisonnier. Donc, s'il fait grâce aux prisonniers, il peut être libre. Cela veut dire, mon frère et ma soeur, que l'année des grâces, ce n'est pas une année de condamnation. Non, c'est ça. C'est absolument important que nous comprennions la paix. Il a bien dit, effectivement, une année, d'un année pour publier, il nous fait, effectivement, la liberté et la délivrance. Une année de grâces. Publier, une année de grâces. Donc, ça veut dire que c'est un temps qui est vraiment un temps glorieux. Un temps de délivrance. Un temps de liberté, mon frère et ma soeur. Cela dit que ce temps-là, effectivement, ce n'est pas le temps où on peut condamner quelqu'un. Parce qu'on dit, on a fait grâce à la personne. Et cette personne était coupable. Donc, dans cette période ici, il dit qu'il retourne à l'éternel, notre Dieu. Qui ne se lâche pas de pardonner. Oui, mon frère, c'est l'état favorable. Peu importe ton état, monsieur. Peu importe ton état, madame. Mais c'est l'état de la grâce. Où Dieu fait grâce aux hommes. Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu aux hommes, mon frère. Alléluia. Oui, madame. Oui, monsieur. C'est pourquoi, frère, que les gens qui n'ont pas compris, même les pharisiens, effectivement, ces jours-là, quand ils sont venus avec la femme, ce n'était pas le temps de la condamnation, monsieur. Ils n'ont pas compris. Evidemment, il était condamnable. Amen. Mais les temps-là, ce n'étaient pas les temps de la condamnation. Il a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. C'est important, mon frère et ma soeur. C'est pour ça qu'on doit bien comprendre, frère, que l'année de la grâce a eu un commencement. Elle aura aussi une fin. Amen. Je voudrais que vous vous réveillez, mon frère et ma soeur. que vous saisissez l'amour de Dieu à votre endroit. Jusqu'aujourd'hui, Dieu ne vous condamne pas. Pour quelles raisons, mon frère ? Mais c'est l'année de la grâce. Parce que les sangs... Mais c'est vrai, ouvrez bien vos oreilles. Parce que les sangs ont été versés pour toi. Il est mort pour toi, il est mort pour chacun. Mais maintenant, quand on accorde la grâce, chacun doit prendre la grâce. Et c'est vrai, ça s'applique bien que la grâce est grâce pour celui qui la soit comme grâce. C'est pourquoi moi, je ne peux pas condamner un frère. Est-ce que vous comprenez ? Ah non. Je ne peux pas condamner parce que Dieu ne m'a pas envoyé pour pouvoir condamner. Il est bien dit, c'est ce que nous, en tant que serviteur du Dieu, cette bonne nouvelle, pas la nouvelle de condamnation, mais cette bonne nouvelle. Quand on dit la bonne, c'est la joie, nous. Amen. C'est la bonne nouvelle du royaume. Nous ne pressions pas l'effet de la condamnation. Nous pressions l'effet de la grâce que Dieu nous a accordée. Mais la grâce de Dieu ne pousse pas à vivre n'importe comment comme un cochon. Non. La grâce de Dieu m'amène à pouvoir considérer Dieu et à chercher la sainteté, Monsieur. Alléluia. Oui. J'étais incapable. J'étais condamné au péché. Mais la grâce de Dieu m'a rendu capable. Alléluia. Gloire à Dieu. J'étais un homme impur. mais la grâce de Dieu m'a rendu pur, Monsieur. Oui, Madame. Oui, Monsieur. C'est ça les temps favorables. Les temps dans lesquels toi et moi, nous vivons, mon frère. Dieu est en mesure de pouvoir te pardonner toi, frère, toi, sœur, quand tu reconnais ton état et que tu as besoin de lui. Avant, la loi disait tu ne fais pas, tu es condamné. Mais quand Christ est venu, mon frère, la grâce et la vérité il t'a ouvert les yeux il t'a ouvert les yeux il dit vois qui tu es vois ce qui a été fait n'a pas été appelé pour être condamné pour vivre et servir Dieu. c'est nécessaire. Alléluia. C'est pour ça on nous dit que nous ne sommes pas sous la loi mais nous sommes effectivement sous la grâce. Mon frère et ma soeur il faut que vous vous réveillez que vous puissiez avoir le regard qu'il faut. C'est pour ça que tous ceux qui regardent les gens le frère, le frère ce n'est pas un problème mais quand Dieu vous aura les yeux un jour parce que tous ceux qui voyaient cette femme oui elle était condamnée chacun de vous laissait et oui ils avaient raison d'avoir des pierres effectivement mais maintenant c'était un moment où Dieu est bon on leur a posé la question simplement si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché qu'il soit le premier à jeter la pierre. j'aime Jésus frère nous devons beaucoup l'aimer plus que nous le disons mais que notre amour soit vraiment fort et sincère pour lui mon frère et ma soeur là le problème vient parce que maintenant il se l'aime beaucoup il n'a pas dit ne le faites pas non il n'a pas dit ne le faites pas ce n'est pas confort non il a dit bien sûr qu'il n'y a pas de problème il dit mais juste je vais seulement vous demander à vous frère et sœur vous voyez l'amour et la grâce de Dieu pour un pécheur déjà condamné à que son sain non soit Jésus qui c'est le salut Jésus qui c'est la vie Jésus qui c'est la délivrance mon frère c'est la joie de ton âme oui frère une bonne nouvelle Alléluia je vous annonce une bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui dans la vie de David il vous donne un sauveur Alléluia donc quand on a un sauveur c'est qu'on a un salut bien sûr mon frère la loi dominée la loi enfermée mais il est venu pour libérer libérer les captifs c'est pour ça qu'il est venu chercher l'éternel pendant qu'il se trouve mon frère tu es coincé par tes péchés il y a quelqu'un Alléluia je suis n'importe je ne pourrais pas m'en sortir oui avant oui mais maintenant maintenant c'est différent ah oui parce que nous sommes dans un temps qu'on appelle les temps de la grâce les temps favorables où Dieu te pardonne encore et puis on ajoute l'écriture dit avec bonheur il dit qui ne s'élace pas j'aime Jésus oh frère c'est merveilleux c'était un bonheur nous l'aimons frère et nous sommes peu importe ce que les gens peuvent penser de nous c'est qu'on dise de nous ce qu'on veut il n'y a pas de problème vous vous rendez compte juste pour que vous puissiez voir simplement comment il a amené ses disciples à voir qu'on pense Pierre qui le regarde dit maître combien de fois puis-je pardonner à quelqu'un qui m'a offensé c'est que bon tu comprends quand quelqu'un fait une fois il vient de demander pardon j'ai dit bon ok il n'y a pas de problème il vient encore deux fois je commence à grincer les dents mais trois fois j'ai dit en tout cas là tu commences à déborder ah oui quand même on est humain j'ai dit bon une fois ça va ça peut arriver deux fois trois fois alors je crois qu'il a commencé à faire exprès quand même tu fais tu viens je lui dis pardon je pardonne tu fais pardon troisième fois je commence à pouvoir maintenant regarder les nerfs commencent à monter alors le Seigneur il dit tu veux savoir combien de fois 7 fois 70 fois alors maintenant calcul j'aime Dieu frère donc il vient une fois il vient tu es censé le pardonner deux fois il vient trois fois il vient quatre fois donc dix fois quinze fois donc toujours en venant donc toi tu dois le pardonner est-ce que vous comprenez il lui montrait que ce n'est pas le temps de la condamnation pour quelle raison parce que Dieu t'a fait grâce oui tu n'es pas devenu ce que tu es devenu libre aujourd'hui par tes propres efforts non 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 parce que Dieu lui-même t'a fait grâce parce qu'il n'y avait personne qui pouvait arriver à pouvoir te pardonner la mort était juste à côté de toi mais il fallait quelqu'un Dieu lui-même Dieu lui-même il est devenu homme est-ce que vous saisissez c'est nécessaire et important mon frère et ma soeur que vous puissiez réaliser pourquoi on dit qu'heureux le miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ok nous devons réaliser que nous sommes de ceux là qui doivent arriver à être d'abord conscients avant de regarder c'est pour ça que le maître disait une chose il a une façon de parler pour pouvoir nous responsabiliser il a dit mais pourquoi tu veux enlever la paille est-ce que vous y disiez la paille c'est une chose comme ça dans l'oeil de ton prochain alors que tu as une poutre vous voyez je crois ça ça peut être la poutre la paille vous voyez les petites alors toi tu as ça juste là devant toi vous voyez cela mais tu ne la vois pas mais tu vas voir la paille qui est dans l'oeil de frère je dis comment ça tu vas voir mais toi tu as la poutre tu ne vois pas je dis mais enlève d'abord la poutre regarde-toi d'abord avant de reprendre l'autre examine-toi moi aussi comment j'étais c'est à ce moment là que la mise en code se manifeste et l'amour de Dieu frère l'amour de Dieu va comment couler dans nos coeurs les uns envers les autres parce que nous comprenons frère pourquoi devrais-je condamner un frère ou une soeur oui je dirais vous savez que la Bible dit quelque part qu'avec la mesure que toi tu utilises pour mesurer c'est avec cette même mesure que Dieu va être utilisée pour toi c'est dans les évangiles donc je dois d'abord moi-même être prudent avant de prononcer la condamnation sur quelqu'un vous vous souvenez de David oh quand Nathan avait fait lui dire qu'il y avait un chef qui avait ce brebis et tout ça mais il y en avait un qui n'en avait qu'une et puis lui il pouvait utiliser ce brebis comme il avait parce qu'il y en avait beaucoup donc il pouvait prendre tout ce qu'il voulait mais il y en avait un qui n'avait seulement que sa petite brebis là et cet homme là donc il va prendre cette brebis là et puis il l'amène chez lui il bloque là là il a envie d'être fâché il dit tu es donc des noms comme ça je fais ceci il a fait ça il ne peut pas faire ça il m'attend qu'il regarde tu verrais comme ça oui à moi et cet homme c'est toi c'est la nature de l'homme Dieu veut que nous puissions être différents frères et sœurs le Seigneur notre Dieu il nous montre qu'il est vraiment vivant il descend il vous confirme sa présence il vous parle mais vous sortez et après la triste c'est toujours là vous savez j'ai eu un témoignage je crois c'était c'était dimanche c'était ma soeur Bélie qui est venue dans mon bureau et on parlait avec un cas et puis il y avait un cas qu'elle avait puis j'ai dit on parlait puis j'ai dit vraiment que que le Seigneur te fortifie te soutienne vraiment pour que malgré l'état de ton frère effectivement il dit frère j'ai quelque chose à pouvoir dire que le Seigneur a parlé en montrant qu'effectivement que toutes choses concourent pour le bien qui aiment l'éternel avant j'avais quand la nouvelle venait comme ça j'ai tremblé mon Dieu il dit mais quand on a eu à pouvoir il dit c'est vrai qu'on avait toujours entendu mais ces jours là c'était une révélation profonde je peux dire aujourd'hui mon frère je suis tranquille que mon frère soit dans les sujets intensifs ou comment ce que Dieu va dire et qu'il va faire je glorifierai Dieu je la regarde j'ai dit en tout cas le Seigneur a atteint quelque chose parce que c'est vrai nous avons la grâce de pouvoir voir le Seigneur qui marche avec nous qui nous témoigne à nous qu'il est avec nous et que nous sommes son peuple effectivement alors pourquoi de qui aurais-je peur et pourquoi je tremblerais de quelle nouvelle ou quelle situation c'est vrai que maintenant parlant on se retrouve dans une situation vacante l'antenne pas fournée donc abattue en ce moment ça peut arriver mais la parole de Dieu revient il te relève effectivement toi en tant que fils et fille de Dieu ton travail à toi c'est que quand la mauvaise nouvelle arrive on te dit quoi lève la tête vous n'avez jamais remarqué en lisant le Seigneur je ne sais pas si vous avez fait attention on nous a parlé effectivement qu'il y aura des tremblements il y aura de ceci il y aura de ceci qui va se lever et puis qu'est-ce qu'on nous dit après quand toutes ces choses commenceront à arriver baissez la tête tremblez non il dit redressez-vous et lèvez la tête ça veut dire que prenez courage soyez toujours sûr qu'effectivement que toutes ces choses arrivent mais vous Dieu a quand même autre chose pour vous il dit le même cas votre rédemption approche les jugements sont pour eux mais les jugements n'est pas pour toi vous savez vous savez Dieu a accordé la grâce à Israël il a accordé à tout le monde mon frère dans cette période dans laquelle il s'est trouvé qu'il était cette grâce que tout le monde pouvait arriver à pouvoir recevoir approcher et bénéficier mais en fait je ne sais pas si vous avez remarqué cela lorsque il descendait vers Jérusalem et au dessus là il s'est tenu et il a commencé à pleurer les gens le regardaient et se disaient mais pourquoi ce prophète de Nazareth il pleure vous savez Dieu peut faire agir c'est la vérité frère faire son son serviteur d'une manière particulière et vous commencez à pouvoir dire mais pourquoi il agit comme ça en fait j'ai toujours à pouvoir vous dire des hommes et ça c'est vrai que vous ne le croyez pas c'est votre problème un homme que Dieu tient Dieu peut le faire faire agir d'une manière que vous regardez c'est pas possible mais c'est l'autorité de Dieu de faire ce qu'il a envie de pouvoir faire et c'est pour ça que quand il était tenu Jean était tenu mais il dit mais voilà que les gens l'a créé avec joie mais il commence et il commence à avoir pleuré pourquoi il a pleuré il dit oh si toi aujourd'hui tu reconnaissais le jour de ta visitation toutes ces choses qui sont qui vont arriver ne devaient pas arriver pour toi mais parce que tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation alors c'est pour ça que vous avez remarqué que tu es rentré et on a même dit je crois parce que on va pouvoir entendre qu'ils ont mangé leurs propres enfants on les a massacrés mais c'est sûr et c'est certain le peuple de Dieu qui sont devenus des cannibales des gens s'il vous plaît frères et soeurs des gens qui ont pu pouvoir être à avoir quand même entendu parce qu'ils ont été dans les synagogues les pharisaient ont prêché ils connaissaient quand même bien sûr ils connaissaient quand même parce que c'est en l'an 70 mais vous savez qu'ils ont rejeté la période effectivement ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation et pourtant ils étaient au milieu d'eux ils agissaient effectivement conformément mais c'est vrai on voyait des malheureux qui étaient qui étaient ramenés à pouvoir se rejouir davantage les boités tous ceux qui étaient dans les conditions les plus difficiles qu'ils reconnaissaient parce que sachez très bien frères et soeurs pendant que les seigneurs étaient là en Israël il y avait beaucoup d'aveugles beaucoup de paralytiques mais les seigneurs n'ont pas guéri tous les paralytiques ni tous les aveugles il nous a même ramenés à ce que nous puissions comprendre aussi pour que nous puissions comprendre mais n'y avait-il pas des veuves en Israël c'est le seigneur qui l'a dit non il dit et pourtant Elie n'a pas été envoyée vers l'une d'entre elles mais c'est à sa reptile et pourtant en Israël il y en avait bien sûr que oui c'est ça le problème c'est ça le problème donc Dieu donne effectivement et il est présent pour pouvoir agir mais regardez la grâce de ceux qui ont eu à pouvoir reconnaître comme nous le disions effectivement avec Martimé qui était donc un aveugle qui il est tout son cœur effectivement alors qu'il ne voyait pas mon frère les autres voyaient effectivement qu'il courait il ne voyait rien mais il a posé la question mais pourquoi vous courez qu'est-ce qui se passe il s'agit de cet homme a reconnu effectivement que c'était son temps il dit le temps pour ma délivrance est là je suis aveugle mais c'est mon temps pour voir chose impossible pour être humain normal évidemment il dit mais c'est mon temps frère toi chacun de nous ici nous devons reconnaître effectivement dans quel temps nous vivons même pas c'est l'âge de la veille d'Odyssée mais c'est toujours un temps de la grâce tes incapacités mon frère mais Dieu peut te rendre capable le problème n'est pas de Dieu il a déjà proclamé la nature le sait Seigneur je ne sais pas faire je ne peux pas le faire oui mais il le savait c'est pour ça qu'il est venu je ne peux pas aimer quelqu'un il le savait je ne peux pas mettre ta parole en pratique il le savait bien sûr oui il savait il savait très bien toi tu ne peux rien apprendre à Dieu il savait très bien que toi tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique effectivement mais c'est pour ça qu'il est venu pour que toi aujourd'hui tu aimais gloire à Dieu ce qui était impossible pour moi est devenu possible je pensais qu'il allait aller en enfer mais aujourd'hui je suis sûr et certain que l'enfer est fermé pour moi moi c'est le ciel oui frère tu peux le dire tu peux le dire avec assurance mon frère alléluia sans hésitation au mort où est ton aiguillon parce que moi je vivrai ta déclaration détermine ce que tu es alléluia oui mon frère mais bien sûr tu dois être de cela qui dit en tout cas si c'est pour vous quelque chose de différent mais moi je suis sûr et certain que si le Seigneur vient aujourd'hui moi je m'en vais oui parce que regarde frère si vous savez dans quel temps le Seigneur va venir mais c'est toujours dans ce temps bien sûr vous savez à quel moment les temps favorables ici où nous pouvons prier Dieu effectivement et qu'il vienne et qu'il peut te pardonner parce que c'est ce que j'ai dit ce n'est pas le temps de la condamnation c'est la biblique quand on dit le temps de la grâce ce n'est pas le temps du jugement de la condamnation non parce que la condamnation vient après et moi toi et moi nous sommes dans un temps favorable les autres ne comprennent pas et ne voient pas mais toi oui tu dois le savoir que dans un temps ici où je me trouve peu importe le problème quand je le mettais à genoux je pleurerai je prierai il répondra c'est pas pour rien qu'il m'appareil la persévérance bien sûr il sait que j'en ai besoin il est venu avec bien sûr monsieur monsieur et madame le temps favorable frère et soeur ne perdez plus votre temps et comme vous l'avez toujours entendu avec oui il m'a fait il m'a dit peu importe si le seigneur a permis que cela soit parce que souvent nous murmures le seigneur pourquoi ça m'arrive maintenant on a appris oui frère si je murmure encore je ne considère pas qu'on dit le seigneur ah oui puisqu'il me l'a dit il s'est révélé à toi mais toi toutes choses concourent pour ton bien alors je ne vais pas commencer à pleurer il dit mais seigneur oui parfois ça fait béni mais seigneur il dit que ton nom soit béni même avec larmes il dit alléluia que ton nom soit béni c'est pour mon bien même si je pleure mais c'est pour mon bien bien sûr mon frère et ma soeur nous ne sommes plus des lecteurs et ça appartient à quelqu'un d'autre non ça ça m'appartient le Seigneur vous vous êtes des enfants de la lumière donc dans vous là je suis dedans je ne vais pas lire pour quelqu'un d'autre non non je suis dedans donc enfants de la lumière et du jour vous n'êtes pas l'intérêt pour que ce jour là j'aime Dieu vous sur vous surprenne donc ça veut dire que moi je dois être conscient qu'effectivement que quand il va descendre moi ici je ne veux pas quelqu'un qui va être je ne sais plus non il doit se au-dedans de moi il y a un réveil pour quelle raison parce que tu dois le dire frère pourquoi parce que la Bible nous dit à nous quand Christ votre vie paraîtra nous paraîtrons donc ma vie est liée à lui alléluia que j'ai d'âme ou que tu sois éveillé quand il viendra je partirai parce qu'il servira de moi c'est vrai nous sommes liés il ne peut pas partir sans moi alléluia oui et bien sûr je suis son corps frère ça les deux mots on peut chercher à pouvoir te décourager lui s'il vient mais il vient me chercher parce que je suis son corps l'équitude dit que nous sommes le corps de Christ alors si Christ vient ce n'est pas pour les autres c'est pour moi c'est pourquoi même dans le moment le plus sombre tu t'élèves quand tu dis Seigneur gloire à toi même s'il fait sombre tu sais que la lumière est là toi mon frère et toi ma soeur qui est un fils de Dieu tu dois réaliser qu'effectivement que quand Dieu parle les autres sont différemment ainsi mais à toi il y a quelque chose de particulier il faut que tu le réalises parce que à la manière dont Dieu te parle à toi mais ce n'est pas comme pour les autres nous l'avons lui ici vous direz mais frère peut-être que tu nous racontes des histoires il n'y a pas de problème mais je reviens toujours à Matthieu chapitre 13 il a parlé à tout le monde mais il dit mais à vous c'est qu'il ne vous parle différemment à vous il vous a été donné donc toi et moi soyons dans à vous je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas chécher être en dehors des à vous je suis dans à vous je suis dans à vous pas à eux parce qu'il dit à vous il vous a été donné pas à eux donc moi je ne vais pas être dans eux je dois être dans à vous oui que Dieu te bénisse mais je ne sais pas si vous saisissez vous me regardez comme si vous étendez de dormir frère vous allez le regretter ma soeur c'est la vérité frère et soeur parce que pour vous c'est comme si on joue la musique effectivement c'est agréable et puis après nous mon frère nous devons comprendre que Dieu quand la parole de Dieu nous est adressée à nous les lendemains nous sommes différents chaque fois mais c'est vrai mais c'est vrai on nous dit bien qu'en elle que Dieu te bénisse en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes donc si je la reçois quand je sors de la réunion les frères et soeurs vont voir oh sœur-t-elle en tout cas elle était venue comme ça comme dormant mais quand elle est sortie on dirait qu'il y a quelque chose qu'il a bu ah oui on voit on voit que non 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 elle est venue titiller mais elle sort ici on sent que quand elle est venue on voyait bonjour sœur bonjour bonjour mais maintenant on sort alléluia on sort qu'est-ce qu'il y a oh Dieu est tellement bon c'est que la parole a eu son effet mais toi c'est comme c'est comme une tortille on a beau frappé on a beau frappé toujours là mais c'est vrai frère c'est vrai il faut que quand la parole vient quand elle dit que les poissons produisent et que les autres produisent pas toute espèce on n'a pas vu que l'eau était toujours tranquille non les poissons ont agi c'est nécessaire mon frère et ma soeur que nous puissions on dit bien que nous sommes aussi la lumière ça veut dire que les hommes voient l'action de la parole dans chacun de nous si eux ils ont la haine on voit que quand tu sors dehors tu embrasses tout le monde distanciation sociale oui oh oui beaucoup de gens bon on ne sait rien de toute façon quand on est heureux on est heureux et puis on nous a dit ah c'est pas si vous êtes tout courant depuis le confinement ah oui vous pouvez embrasser vos proches c'est à dire vos membres de famille vous pouvez embrasser nos membres de famille laissez parce que alors nous sommes frères et c'est non donc on nous a dit que vous pouvez embrasser les membres de vos familles qu'ils soient bénis nous sommes heureux Dieu est bon vous voyez Dieu est toujours merveilleux c'est pour que nous comprenions une chose qui est très importante mon frère Amasa ce que nous avons la grâce de pouvoir avoir quelque chose de tellement merveilleux c'est vraiment c'est Dieu si nous pouvons vraiment penser frère paix nous importe vraiment je prie avant nous souffrions beaucoup de ce que les autres pensaient de nous on était tellement cela on doit faire pour qu'ils ne trouvent rien à redire moi je cherche plus vous savez on était comme ça mais qu'ils parlent qu'ils disent parce que si c'est leur profession ils trouveront toujours sera tout fait pour que nous voient qu'il y ait demain ils vont c'est leur profession ils cherchent toujours des fautes ils vont trouver si moi je deviens je fais pour qu'ils voient mais tu serais esclave moi il m'a rendu libre et bien j'ai fini vous savez il est venu pour libérer les captifs c'est pour ça que nous ne suivons pas une soeur pour voir avec le maître ruban je suis pas moi une soeur avec le maître ruban pour lui dire la longueur de sa jupe parce que si nous prenons cela nous aurons beaucoup de carmelites ici carmelites de l'extérieur mais quand nous sortons ici les commandes qu'ils vont faire et oui des lois ils vont porter ça quand ils vont voir que c'est le jour des réunions carmelites parce qu'il y en a des ceux qui quand ils vont au bureau ils ont eu ce vêtement ah ah oui je dis quand ils vont au travail pour quelque part ici ils peuvent pas mettre des jubes qui sont longs c'est pas le jour pour je dis c'est pour dire que nous sommes dans le temps de la liberté et puis les chrétiens nous disent ah gloire à Dieu nous sommes dans la liberté mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre comme des cochons voilà on entend on entend alléluia mais fréquent on disait tout ça quand même je crois que les hommes ont des fonctions ils sont quand même matures est-ce que vous comprenez ça veut dire quand même on parle quand même à des frères et soeurs qui sont quand même c'est pour que vous n'ayez pas toujours des arrières pensées ah oui mais non vous êtes assis là la parole sur oui comme il a dit comme ça oui mais nous avons pensé qu'ils vont faire est-ce que Dieu n'est pas capable de parler à l'esprit de ces personnes là est-ce que vous comprenez c'est pour ne pas avoir toujours des pensées toujours mauvaises quand on dit comme ça oui les frères vont se permettre les soeurs mais quand même on nous a bien fait comprendre ici dans le chapitre 13 qu'est-ce qu'on nous a fait comprendre la charité et voilà tu n'as pas bien dit la phrase ne soupçonne point le mal vous savez quand vous lisez la charité il y a beaucoup qui passent mais gardez toujours là gardez toujours là ne soupçonne point le mal vous verrez la victoire parce que et les bontés vous pouvez manifester les bontés la bonté mais il soupçonne point le mal si vous avez la victoire là-dessus c'est fini vous pouvez dire Seigneur j'ai vraiment la charité et il soupçonne point le mal et le coup en tout et le coup vous venez mais tu te dis de prêcher aussi vous connaissez cela non ? c'est cela mon frère c'est cela parce que ce qui nous tue toujours c'est de pouvoir penser oui je pleure et c'est vrai ça se passe oh mais lui parce qu'on a dit comme ça celui-ci on va voir que demain parce qu'on parle maintenant on a dit il ne faut pas me jouer de l'anglais on va les voir maintenant avec des courtes jupes frère c'est comme ça que la plupart sont parce qu'il faut quand même dire que parce qu'il faut quand même dire que même si on ne dit pas les langues les mesures de jupes mais quand même il faut ajouter et vous vous devez dire à Dieu de pouvoir dire ce que vous voulez qu'il dise parce que quand il parle et c'est ce qu'il dit le peuple de Dieu grandit voyez-vous c'est pour faire attention comment les diables travaillent et ils font de vous maintenant de pouvoir parce que vous savez frère et soeur il n'y a personne parmi nous qui est parfait même toi-même qui penses aux hommes et tu n'es pas parfait personne n'est pas fait donc c'est la grâce de Dieu qui fait que nous soyons ce que nous sommes je voudrais que quand vous sortez de cet endroit regardez un frère il dit la grâce divine de Dieu a fait de moi ce qu'il a fait il fera aussi de mon frère il fera aussi de ma soeur pourquoi mon frère parce que nous sommes au temps de la grâce nous nous l'avons lu tout à l'heure je voudrais que cela rentre aussi chez vous en vous il dit il dit mais que l'homme d'uniquité il dit mais qu'il retourne à notre Dieu même si on a des mauvaises pensées mais retournons simplement à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner quand Dieu pardonne il efface maintenant tu remarqueras très bien que quand tu es quand même quelqu'un sache que si Dieu lui t'a pardonné il a effacé comment ne pourrais-je pas aussi avoir la même attitude pour l'autre aussi quelqu'un qui a eu à pouvoir bénéficier vraiment du pardon qui s'est approché de Dieu qui a cru qui a reçu la grâce il va être miséricordieux envers beaucoup de personnes ce serait certain ce que la Bible dit donc nous devons réaliser qu'effectivement qu'il est question de chacun de nous individuellement n'oubliez pas ce que vous avez entendu la poutre par rapport à la paille on voit souvent la paille dans l'oeil du prochain mais la poutre qui est dans notre oeil on ne le voit pas nous sommes dans un âge dans un temps où chacun et puis Dieu ne nous a jamais moi je n'ai pas vu ça peut-être que je dois encore continuer à pouvoir lire je l'ai toujours Dieu ne nous a pas établi des juges pour juger nos frères et nos soeurs il y a une chose que Dieu nous a donné donc je crois que chacun de nous doit se souvenir il nous a dit une chose à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous jugez bien les uns et les autres voyez il dit bien que si vous vous aimez les uns et les autres Dieu ne nous a pas établi des juges mais il a fait de nous des amoureux est-ce que vous comprenez ça dit mais c'est vrai mais c'est ce que Dieu a fait de nous qu'est-ce qu'il nous a dit aimez-vous ça veut dire qu'on doit quand même c'est l'amour non donc quand on a l'amour on est des amoureux quand même donc ce que Dieu nous a laissé c'est l'amour ça va frère et soeur vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si votre coeur n'a pas été changé parce que le coeur de pierre que vous avez c'est toujours le coeur qui juge les frères et soeurs qui condamne les uns condamne les autres tu vois toujours le mal parce que ton coeur est un coeur de pierre mais quand ce coeur là a été changé alors là le regard devient différent il faut que le coeur soit changé c'est pour ça que la Bible me dit leur coeur fut vivement touché je ne répéterai jamais assez cela mon frère quand le coeur a été touché on n'avait pas à pouvoir beaucoup expliquer on pourrait dire qu'il faut faire ceci il faut faire cela il faut aimer ton frère il faut aimer ma soeur non l'amour s'est manifesté tout seul mais si vous regardez avant il ne s'aimait pas il ne se connaissait pas mais après que le coeur soit vivement touché frère on vient ici comme des étrangers pourtant on dit qu'on est frères et soeurs oui on est encore des étrangers l'un envers l'autre on est étrangers parce qu'en fait on a des freins pour celui-ci pour celui-là effectivement c'est ça le problème vous avez remarqué que dans les scènes d'écriture lorsqu'on les a flagellés Pierre et tout ça les autres effectivement vous savez ce que la bible dit ils allaient envers les leurs bon toi aujourd'hui où est les tiens déjà celui qui est assis à côté de toi tu ne le sens pas quand on va te fouetter où est ton leurre à toi vers qui tu vas aller tu vas comme passage à chercher lesquels je ne l'aime pas trop vers qui je vais aller prier Dieu comme aux apôtres c'est ça le problème il faut que tu aies ta leurre comment dire le leurre que Dieu vous bénisse merci Seigneur que Dieu vous bénisse qu'il vous faute ici à toi la gloire au ressuscité à toi la victoire à toi la victoire au ressuscité à toi la victoire à toi la victoire au ressuscité à toi la victoire au ressuscité à toi la victoire à toi la victoire au ressuscité Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501